12 tenues pour bien porter le jeans blanc. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je vais me réjouir de faire cette vidéo parce que vous m'auriez dit il y a à peu près, je pense, deux ans. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un jeans blanc dans sa garde-robe ? Je vous aurais dit bof. Par contre, le jour où j'ai trouvé mon jeans blanc et que je l'ai adopté, je me suis dit waouh, génial ! Comme quoi, rien n'est jamais acquis, on apprend tous les jours. Et c'est pourquoi je suis heureuse de vous montrer, à travers 12 tenues complètement différentes les unes des autres, comment on peut styler un jeans blanc. Le jeans blanc que je vais vous montrer, si vous me suivez, vous savez que je suis une fan de la marque de jeans 7 for all mankind. Et c'est un jeans de cette marque-là. Je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il est super bien coupé, parce que le tissu est de superbe qualité. Et petit détail, et non des moindres, c'est que toutes les ferronneries, toutes les parties métalliques, en fait, sur ce jeans, eh bien, sont blanches. Vous voyez, même le bouton, enfin absolument tout. Et donc, ça donne quelque chose de très classe et de très chic. Dernier avantage, et non des moindres, eh bien, ce jeans blanc n'est pas transparent. Donc, pas de souci de se dire, ah oui, mais on voit ma cellulite, on voit ma culotte, on voit mon slip, on voit mon string ou quoi que ce soit. Aucun risque avec ce jeans blanc-là. À présent, je vous amène avec moi pour vous montrer les 12 diverses façons dont je vais porter ce jeans avec vous. Restez avec moi, je vous les fais découvrir. Et voilà cette première tenue qui est en fait exactement la même que la précédente, puisque j'ai simplement changé mon pantalon. Je portais un pantalon habillé Stella McCartney. Me voici avec mon jeans blanc. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus formel, puisque là, j'ai un simple t-shirt, je n'ai pas mis de ceinture, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. La ceinture ne se voit pas, je ne vais pas rentrer mon haut dedans, ça ne ferait pas joli. Je le laisse par-dessus, pas besoin de ceinture. Et si je veux quelque chose d'un petit peu plus habillé, à ce moment-là, je vais simplement mettre ma veste. Je pourrais aussi très bien porter ça avec des petits baskets si j'en ai envie. Étant donné que le haut est particulièrement chargé, je ne vais pas rajouter de collier, de boucle d'oreille. J'ai d'ailleurs déjà des boucles d'oreille, ça suffit. Donc voilà pour cette première tenue en jeans blanc. Et voici pour cette seconde tenue estivale, habillée en blanc, en color block comme ça, avec ma veste en dain bleu turquoise par-dessus, comme ceci. Mon petit sac blanc et mes lunettes de soleil blanches. Donc là, on est dans quelque chose qui va être particulièrement amincissant, puisqu'on a donc ce côté longiligne comme ceci sur la silhouette. Ça, c'est un petit body Walford. Donc voilà pour cette tenue blanche et turquoise. Évidemment, chose que j'adore faire depuis toujours, j'adore assortir la couleur de mes chaussures avec une autre pièce de ma tenue. Et donc, j'ai beaucoup de bleu turquoise dans ma garde-robe. Forcément, je vais avoir des chaussures bleu turquoise parce que je sais que je vais les porter dans une telle circonstance, par exemple. Voilà pour cette seconde tenue. Me voici dans la troisième tenue, tenue dans laquelle je porte donc ce gilet qui est un gilet Hugo Boss que j'ai depuis pas mal de temps. Je dois dire que j'aime beaucoup porter les gilets dont j'ai fait coudre les boutons par ma couturière de façon à ce que le gilet ne s'ouvre pas. Et je trouve que ça donne un look très chic, très décontracté. Au pied, je porte donc des chaussures argentées puisque pour moi, c'est quasi un basique, un neutre. Je suis flattée par des tons froids. Donc, tout ce qui va être argenté va aller avec absolument tout dans ma garde-robe. Et s'il fait un petit peu frais, si je veux porter cette tenue en mi-saison, je vais changer les chaussures. Et je vais porter ce petit manteau donc par-dessus comme ceci. Et là, je prends mon sac à main que j'aime beaucoup porter en bandoulière. En fait, je porte tout le temps mes sacs à main en bandoulière. Et voilà pour cette nouvelle tenue. Me voici à présent dans une tenue où je porte des talons un petit peu plus bas, que je porte d'ailleurs assez souvent en consultation. Il s'agit simplement d'un t-shirt blanc tout simple sur lequel je porte par-dessus une surchemise de mon amie styliste Isabelle M. En fait, c'est moi qui ai choisi le tissu et la couleur de cette surchemise. C'est également moi qui ai choisi les boutons et de faire par exemple ces deux pattes de couleurs différentes. Et j'ai également choisi de mettre ce foulard en fait, cette écharpe qui est fixée en guise de colle pour apporter un petit peu plus de fun et de style à cette tenue. Je la porte avec des ballerines répéto qui sont dans un noir un tout petit peu pailleté. S'il fait frais par exemple, si je dois me rendre à un rendez-vous, eh bien je vais porter ce petit imperméable qui est aussi fait par mon amie styliste Isabelle M. Je vais prendre mon sac qui m'accompagne absolument partout. Donc mon sac top parce que le top est une couleur qui va avec tout dans ma garde-robe qui est dans le froid. Donc voilà pour cette nouvelle tenue. Une nouvelle tenue à plat cette fois-ci. Petits baskets en dents qui sont roses un petit peu délavées naturellement avec des petites étoiles bleues turquoises et rouges. Une chemise rayée rose dans un coton extrêmement fin qui d'ailleurs est conçu de façon à ce qu'il soit boutonné de part et d'autre sans que j'ai besoin de faire un nœud. Et que je porte avec un colis rose donc qui est assorti comme ceci. J'ai aussi mis des petites boucles d'oreilles roses et mes lunettes de soleil blanches, mon petit sac blanc. Et voilà une tenue d'été tout à fait facile à porter. Je pourrais aussi d'ailleurs nouer ma chemise autour de la taille plutôt que de la porter comme elle a été conçue. Ou évidemment la porter rentrée. Donc voilà pour cette nouvelle tenue. Et voici une nouvelle tenue très simple, très simple, très simple. Un t-shirt, des baskets, un jeans blanc véritablement. Donc comme quoi on peut aussi être bien habillé simplement en jeans, baskets et t-shirts. C'est un petit t-shirt de majestique filature que je porte avec un collier bleu turquoise que vous avez vu sur d'autres tenues. J'ai gardé les mêmes baskets. Ce qui fait que ça passe tout à fait. C'est que vous avez cette tonalité bleu turquoise qu'on retrouve dans le t-shirt un peu bleu canard comme ceci. J'ai porté donc là je porte des boucles d'oreilles un tout petit peu plus habillées pour justement habiller l'ensemble de la tenue. Et puis s'il fait par exemple un petit peu froid et que j'ai envie d'amener cette tenue quasi estivale un petit peu dans la mi-saison. Soit je vais pouvoir porter la veste bleu turquoise que je vous ai présentée tout à l'heure de cette façon-ci. Donc ça fera une tenue un tout petit peu plus chic et habillée. Soit s'il fait encore un petit peu plus frais, je vais pouvoir la porter avec le petit manteau que je vous ai présenté tout à l'heure. Là on aura aussi une tenue un tout petit peu différente avec mon sac à main top qui m'accompagne partout. Voilà pour cette nouvelle tenue où cette fois-ci je porte un trench. Vous voyez que le trench n'a pas besoin d'être de couleur ordinaire et de couleur claire comme on vous le clame tout le temps. À partir du moment où vous connaissez vos couleurs, votre trench peut être dans une couleur super pétante, peut-être un peu en dehors des sentiers battus comme ceci. Moi je le porte chaque fois que je suis en bleu turquoise, qui est une couleur que je porte souvent, qu'on va à nouveau retrouver dans mes chaussures. Et qu'est-ce que je porte dessous ? Tadam ! Attention ! Eh bien je porte tout simplement un t-shirt qui est dans les mêmes bleus comme ceci, dont vous l'aurez peut-être deviné, j'adore les paillettes parce que j'ai ce côté lumineux en deuxième caractéristique. Et donc c'est quelque chose qui me va tout à fait bien. Comme quoi des baskets, un jeans et un t-shirt, eh bien ça peut être aussi dans un effet wow plutôt que d'être toujours dans la banalité. Allons chercher la prochaine vidéo. Voici donc une prochaine tenue où je porte un simple t-shirt gris qui est en soie, qui a été confectionné par mon amie styliste Isabelle M. Mon petit sac blanc, donc je suis dans une tenue un petit peu color bloc comme ça, gris clair et blanc. J'ai remis mes chaussures argentées à talons hauts avec cette tenue. Et puis je porte simplement des boucles d'oreilles argentées également. Toujours mon collier, vous avez vu ce collier, je le porte quasi depuis le début de la vidéo parce que je trouve qu'il y a des intemporels comme ça qu'on peut porter avec n'importe quelle tenue. Donc finalement tenue assez basique également. Et je vous invite dans ma prochaine tenue. Me voici dans cette nouvelle tenue blanc et bordeaux, peut-être une association dont on n'a pas l'habitude. Mais étant donné que j'avais ces baskets bordeaux que je porte plutôt en hiver, eh bien étant donné qu'il y a du blanc dedans. Et j'ai mis ce gilet qui est un gilet Sandro qui date peut-être de, je dirais, pas une dizaine d'années, mais peut-être presque. Et je trouve que ce côté ajouré de le mettre sur un total look blanc, ça fait vraiment ressortir donc le dessin du pull. Étant donné que je suis en blanc, c'est vrai que je porte très facilement mon petit sac Jean-Paul Goethe. Donc vous voyez, il imite en fait le trench comme ceci avec le bouton là. Et donc j'aime bien cette tenue, voilà, toute simple, comme ça, qui est un petit peu portée en superposition. Pas besoin de mettre de ceinture parce que sinon ça coupe la silhouette, ça ne rajoute strictement rien. Donc voici une nouvelle tenue à base de jeans blanc. Prochain tenue avec un jeans blanc, ce top vraiment qui fait très bohème, qui est forcément un top très balnéaire, très estival, de par le côté très découvert qu'il a. C'est un top qui est en soi, évidemment, il a toutes les couleurs que j'adore, du bleu turquoise, du rose, du fuchsia, du violet. Donc quand je l'ai vu, je n'ai pu que succomber. Je le porte donc avec un soutien-gorge qui a des bretelles roses de la même couleur. Comme ça, ce n'est pas grave, je préfère faire ça plutôt que de mettre des bretelles en plastique qui sont complètement asbines ou des bretelles donc couleur chair. Et puis je le porte donc avec mes chaussures bleu turquoise. J'ai également des escarpins rose fuchsia que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo. Mais si je voulais véritablement habiller cette tenue, je pourrais aussi tout à fait porter ces escarpins roses fuchsia, qui sont des très hauts talons. Côté bijoux, étant donné qu'on est déjà avec des petits pompons, des petits lacets, des petits strass, etc. J'ai simplement gardé mes boucles d'oreilles argentées et mon collier passe partout. Et me voici dans une nouvelle tenue. Total look blanc, véritablement, sauf mes petites claquettes qui sont grises. Mais là, j'ai toujours mon jeans blanc, évidemment. J'ai mon body wall ford que vous avez vu en début de vidéo qui est blanc. Et cette surchemise transparente qui est en voile de soie, faite par Isabelle également. Isabelle M. Je mets mes lunettes blanches. Alors, parfois, si je veux habiller cette tenue, évidemment, que je vais porter plutôt bord de mer, situation balnéaire, parce que c'est quand même un tissu qui est transparent. Mais si, par exemple, il ne fait pas trop chaud, je vais mettre aux pieds mes Stan Smith blanches. Et si je veux habiller la tenue, je vais à nouveau sortir mes chaussures argentées. Donc, voilà pour cette nouvelle tenue. Total look blanc. Et pour finir, qui a dit que le jeans blanc devait être simplement porté en été ? Me voici dans une tenue d'hiver. Donc, là, je porte une très belle pièce, un très beau manteau de Louis Vuitton. Vraiment très belle la finition. Des boutons qui sont des vrais petits bijoux. Et je porte donc ceci. Alors, je le mets avec mon sac à main top qui va évidemment avec tout. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis mes petites bottines top. J'ai mis un t-shirt, vous voyez, qui est transparent en dentelle dessous. Et ça fait une espèce d'harmonie. Ça casse, si vous voulez, le côté monotone du bot jeans pull. Et voilà un petit pull donc avec des petits strass et des petites paillettes comme ceci. Voilà comment aussi porter un jeans blanc si vous le portez en contraste. À nouveau, j'aime beaucoup le blanc avec le bordeaux. Et là, c'est ce que j'ai fait. Voilà, à travers ces douze tenues, comment il est possible d'adapter, de porter le jeans blanc à partir du moment où vous savez pertinemment quoi mettre en bas et en haut. Ça devient véritablement un jeu d'enfant puisque le blanc, véritablement, on peut dire que ça va avec tout. Moi, étant donné que je suis flattée par des tons froids, mon blanc est un vrai blanc. Ce n'est pas un blanc cassé. Et donc, il s'assortit avec l'ensemble de mes pièces. Je suis curieuse d'avoir vos commentaires par rapport à cette vidéo. Vous y découvrez aussi mon style. Je ne suis pas une personne qui est dans les choses amples, oversize. Ça ne me va pas du tout bien. Je suis déguisée. Je suis complètement perdue dedans. Je vais toujours opter pour des choses qui sont relativement près du corps parce que c'est ce qui me va véritablement le mieux à part quelques pièces fluides de temps en temps. Si vous aussi, vous avez envie de connaître vos couleurs, vos formes, votre style, arriver à jouer de votre garde-robe exactement de la même façon, Eh bien, vous avez mon accompagnement. Première impression, c'est en pure sang, pure soie qui vous attend à bras ouverts avec toute la communauté des beautés rayonnantes qui sont déjà dedans et qui s'amusent à faire des exercices semblables à partir des pièces de leur garde-robe dans notre groupe secret Facebook. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, je vous invite à vous abonner en appuyant sur le bouton et ensuite en cliquant sur la petite cloche. Et enfin, si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à le faire. Il s'agit des 5 vidéos phares qui vont vous exposer les 26 fondamentaux pour vous mettre en route vers votre meilleure image. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi quelle a été votre tenue préférée parmi ce défilé des 12 tenues. Je me réjouis de vous lire. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos pouces en l'air. La seule chose que vous pouvez faire pour véritablement soutenir cette chaîne, c'est vous abonner. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501